Les Dames et Messieurs, bonjour et à ce jour nous disons merci de votre fidélité. Nous avons encore l'honneur ce 18 mai 2024 depuis l'Est de la République de recevoir M. David Mbillé qui est un mousaline de ces gens qui acceptent aujourd'hui de mourir de la nation et compatriotes parmi tant d'autres qu'on le savait toujours. M. David bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur le Congolais. Oui bonjour M. le journaliste David et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent partout où ils nous suivent. Nous allons très bien par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres. Ça fait vraiment longtemps que vous avez vu, ça passe vraiment des temps, pas mal d'un mois comme ça, où vous avez cherché, où vous avez trahi. C'est quoi la suite et puis la situation ? Bon, nous étions trop pris par rapport à beaucoup de choses et ce que vous connaissez, il y avait les enterements qui étaient prévus de nos confrères de Mugunga qu'on avait bombardés inutilement comme ça par l'armée rwandaise et que le gouvernement se responsabilisait pour venir honorer ce mémoire qui s'était perdue. Et vraiment avec ça, il fallait qu'on sécurise d'abord les membres du gouvernement avant qu'ils arrivent. Parce que les coroners Nangala disaient que dans 72 heures, dans quoi et quoi, ils allaient arriver ici pour éviter que ces manifestations puissent arriver ici au nord Kivu et que le cimetière-là ne puisse pas exister. Alors, pour éviter ça, on a fait quelque chose, même le membre du gouvernement le sache, que nous, Ouazalindou, on a fait quelque chose pour privilégier que cette manifestation puisse se passer en bonne et due forme. Alors, par là, aujourd'hui, des affrontements qui sont signalés depuis la matinée dans les territoires de Routjou, où des rites combats entre les FRDC, les M23 d'un côté, les M23 et le jeune résistant Ouazalindou de l'autre côté, sont signalés à Massis et à Routjou également. Les avions de chasse de l'armée congolaise ont pilonné les positions de la coalition M23 sur les collines de Loukalala et Kamatela. Là, nous sommes dans le territoire de Massis. Massis. Exactement, monsieur David. Dites-nous un peu, depuis que vous étiez parti, qu'est-ce qu'il faudrait tenir sur les affrontements dans le territoire de Massis ? D'abord. En réalité, dans le territoire, on commence par le territoire de Routjou avant qu'on arrive dans le territoire de Massis. Parce que dans le territoire de Massis, nous partageons ensemble les limites avec les M23, RDF et 1, UPDF. Alors, dans le territoire de Routjou, là, on peut considérer que, oui, nous sommes dans la forêt, nous sommes dedans, nous sommes dans des territoires, dans des milliers, mais quand même, ce sont eux qui occupent des milliers. Alors, je peux me soulager d'abord par rapport à la réaction de Fardesse et les non-wasalindous dans le territoire de Routjou. Depuis le jeudi passé, vraiment, en réalité, les Fardesse accompagnés de nous, Owasalindous, on s'était combattis durs. Et on a bâti, en réalité, ces gens-là, disent qu'ils ont trouvé que, non, non, c'est ce que je vous dis, que ces gens-là, ils nous disent que, non, non, quand nous les bâtons, ils disent quoi ? Non, nous sommes devant les F de l'air, nous sommes devant les E. Mais quand ils ont corrompu, non, Owasalindous, moi, je suis Oumouzalindous, ils peuvent corrompre, ils peuvent corrompre les Owasalindous, et puis ils disent que, non, non, on a chassé les Fardesse avec l'air, et après, aujourd'hui, ils sont à trop de dire que, ce sont les F de l'air qui les attaquent. Et c'est là où je me soude toujours, parce que j'ai un sujet que je vais vous le dire dans quelques peu d'états, mais en réalité, nous les avons bâtis et ils ont senti quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, à Vichumbi, ils ne peuvent plus chanter dans leur chant qui disait qu'on ne peut plus faire ceci, ceci. Dans le... C'est quoi ? Kibirizi. Ils ne peuvent plus chanter dans ce qu'ils disaient que hein, 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 hein. Ce sont nous les, les, les. Et jusqu'à maintenant. Alors, pour vous dire quoi, chers Congolais, je vous dis toujours, restez constant, restons patients. Nous allons vaincre ce genre. Dans le territoire de Massy, par là de Routchou, on est toujours dans le territoire de Routchou. Ah, vous. On a entendu des rites, affrontements qui ont été signalés ce vendredi, c'est-à-dire hier, qui opposaient les rebelles du 1-23 aux jeunes résistants Ouazalendo. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux qui montre, qui témoigne la présence des jeunes résistants Ouazalendo dans la Routchou. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et c'est vrai ou c'est faux ? Il y a des limers là-dessus. Même aujourd'hui, vous avez vu les jeunes résistants hier à Ruindi. Mais aujourd'hui, les efforts d'essai nous ont accompagnés jusqu'à maintenant à Ruindi. Ils sont à Ruindi. Mais nous, nous sommes quelque part là où je ne peux pas vous dire. Pour dire quoi ? Nous avons des stratégies que nous planifions. En réalité, les gens qui disaient que non, nous voulons que vous puissiez récupérer partout là où les gens se trouvent. C'est là où nous allons parce que c'est le droit des Congolais d'être sécurisés par leur gouvernement. Même nous, les Ouazalendo, nous ne sommes pas rien. Donc, même demain, après-demain, quand nous récupérons nos territoires, ils peuvent nous dire que démissionner, rester comme ça, nous voulons que vous puissiez être des cultivateurs. On peut être des cultivateurs, mais les gens-là qui nous attaquent, on ne peut jamais les proposer d'être des cultivateurs parce qu'en étant même des cultivateurs, ils peuvent vous tuer dans vos champs avec les machettes et autres. Pour récupérer quoi ? Vos champs, vos terres et autres. Pour vous dire quoi, chers Congolais, restons constantes et mons nos pays, ne trahissons jamais. Dans le territoire des Rouchourou, comme c'est le sujet principal, là, on est en train d'en parler, aujourd'hui, ce qui est, vous pensez consolider les espaces que vous avez pu gagner dans ces deux jours au M23 ? Moi, j'ai aimé le sujet que le phare DCE nous a dit que nous commençons les opérations de grandes envergures. Pas de l'Ukraine, pas de... de quoi ? les Ukrainiens se battent contre la Russie. Pas de l'Ukraine, ou bien pas de... de Russien. Mais nous, nous sommes Congolais, on fait notre opération de grandes envergures contre nos envahisseurs pour leur ravir nos terres, là où ils sont. Alors, avec ça, tu ne peux pas nous dire que est-ce que nous allons consolider ou quoi nous allons ? Nous devons. Nous allons, mais nous devons. C'est notre devoir de prendre ce territoire-là, ce site-là, que nos ennemis occupent aujourd'hui pour que notre population se sente à l'aise. Et c'est ça, notre objectif. On ne veut pas que la même mise de l'étranger puisse être dans nous. C'est ce que nous voulons montrer à la population congolaise. Malheureusement, à ce que cette population-là, certaines populations qui nous trahissent. Et là, nous allons et je vais continuer après. C'est ce que je voulais vous dire. Toujours dans les territoires de Routourou, sur les plans internationaux, on est en train de combattre que le gène résistant Oazalendo, ne puisse pas apparaître sur les lignes de chance, c'est-à-dire dans le feu de la guerre, que les Oazalendo n'apparaissent pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour résister face à cette pression internationale ? Qui combat contre les résistants qui combat contre les résistants de Oazalendo ? Ça, je vous dis, ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux, ce sont les Rwandais qui connaissent notre capacité. En voyant notre capacité, notre résistance, ils connaissent que nous, nous sommes patriotes. Même si on nous donne quelque chose, on ne veut pas toucher de quelque chose. Mais moi, je donne le numéro de téléphone. Mais ce n'est pas n'importe qui que je vois. Non, non, moi, je suis des M23, je suis ceci, ceci, ceci. Est-ce qu'on peut collaborer par rapport à quoi ? Mais moi, je les bloque. C'est par rapport à quoi ? Parce que j'aime mon pays. Qu'est-ce que je trouve, moi ? C'est rien. Mais mon intérêt, c'est quoi ? C'est mon pays. Tu vois ? Et avec ça, tu ne peux pas me réussir. C'est ce que je voulais, que la population congolaise puisse comprendre que ces gens-là ne viennent pas pour faire face à Félix et Antoine Tchisekédi. Non ! Ils viennent nous ravir nos terres. Ils viennent faire de mauvaises choses. Nous exterminer pour régner. Et avec ça, nous, Oisalindou, on ne peut pas et on ne peut jamais lui laisser une place pour régner dans notre pays. Non ! Alors, avec ça, cette motivation, parce que vous me posiez depuis, et ça, je me réserve, parce que c'était dans les entretiens qu'on faisait avec vous, vous me posiez. Quelle est votre motivation ? Quelle est votre motivation ? En réalité, je vous dis toujours que notre motivation, c'est notre terre. Et on ne peut jamais laisser notre terre dans les mains de nos envahisseurs. Ces envahisseurs, nous avons leur histoire. Ils ont envoyé les Rwandais, ils n'étaient pas les octotones du Rwanda. Mais il y avait les Hutus Rwandais qui restaient là-bas. Il y avait les Atois Rwandais qui restaient là-bas. Mais ils sont venus de quelque part. Mais, si vous voyez même, il y a des audios qu'un certain Makenga qui nous ingérait un Mokongofioto, un Mokongofioto. Mais avec ça, tu ingéries ton frère. Si tu me dis que je suis ton frère, toi, Makenga, un Mokongofioto. Et puis, tu dis qui est le propriétaire de ce pays-là. Ah, là, j'ai compris que ce pays-ci, quand ce pays était divisé, c'était un chat de blanc. Il ne voulait pas que ce pays soit un pays digne, mais il voulait que ce pays soit le champ. Que les gens viennent cultiver et récoltent et ils envoient ça là-bas, chez eux. Maintenant, le Félix, quand il est venu, il a compris que ce gens, parce qu'il l'a vécu avec eux, il a compris que ce gens ne veulent pas que ce pays soit respecté. Mais il veut que nous puissions être maintenant respectés. Et là, il a lancé le message en disant que toute personne, surtout, tout Congolais qui aime son pays et qui a un moyen de défendre son pays, dans l'article 63, je vous donne l'accès. Et c'est ça, nous, les Oisalens. Mais quand l'Amérique dit que non, non, on ne connaît pas ça, mais la constitution était fabriquée par rapport à quoi? A l'intérêt de quoi? De blanc, non? Mais le blanc, ce sont les blancs qui avaient dit que non, ok, on peut faire ça par rapport à ceci, ceci. Mais ils ont oublié qu'un jour, ils allaient faire du mal contre nous et après nous, on va raisonner contre cette constitution et puis nous dirons que non, on se défaut contre notre pays. Et puis aujourd'hui, ils veulent dire que non, nous, Oisalens, nous sommes qui? Donc aujourd'hui, on peut dire que la montée à puissance des FRDC est visible sur le terrain et témoignée par les... Elle sera visible et restera visible et nous allons récupérer partout. Moi, je ne suis pas des FRDC, mais je suis des Oisalens. Mais nous sommes en collaboration avec nos FARDDC et nous voyons comment les équipements entrent, comment les gens-là se déploient et comment ces gens-là travaillent maintenant sur le terrain. Vraiment, nous savons que nous allons vaincre ces ennemis. Dans l'île Ambriscade, vous aviez brûlé le véhicule de rémettre de M23. Qu'est-ce qui s'est passé un peu comme ça? Mais ce sont nos stratégies. Quand nous vous disons que nous avions brûlé un véhicule de M23 qui venait pour ravitager à Massi, si ou bien à quoi? Mais ce sont nos stratégies. C'est ce que je vous disais toujours. Les gens peuvent chanter en disant que non, non, nous sommes en M23, nous avons récupéré, nous avions fait ceci, ceci, ceci. Mais je vous disais, là où ils sont, nous, nous sommes là-bas. Mais nous avons nos stratégies maintenant. Et ces stratégies-là, ils peuvent récupérer la ville de Goma. Mais les oisalins, où est-ce qu'ils sortiraient de la ville de Goma? Maintenant, ils seront ici. Ils vont circuler. Jusqu'à ce que la mort les raconte. Mais quand la mort n'est pas encore là à présent, donc, elles aussi vont tuer quelqu'un. désenfaillister. Alors, c'est ça. Là où le M23 résiste, nous sommes aussi là-bas. Et nous, écoutons, nous attendons, nous voyons ce qui se passe là-bas. Alors, les ambiscaires de là, ce sont nos stratégies. Pour faire quoi? Je ne peux jamais expliquer dans le média. Si aujourd'hui, cela a été signalé depuis très tôt dans le territoire de Massissi que les avions de chasse, les soukhoïs, ont été à Paris dans les airs dans le territoire de Massissi où ils ont bombardé les positions des rebelles de M23 où les rebelles de M23 perdent plusieurs hommes. Aujourd'hui, s'il faut noter quelque chose, qu'est-ce qui se passe à Massissi exactement? Bon. Mais on disait d'abord que les soukhoïs n'existaient plus. Ceux qui disaient que les soukhoïs étaient dans le parking, c'est ce que je vous disais. Il y a les gens, les Congolais, de mauvaise foi qui disaient que les soukhoïs étaient dans le parking et il y avait des missiles solaires qui pouvaient les mettre à hors d'état de nuit. Alors, moi, je me calmais pour ça, mais je disais quoi? que la stratégie militaire ne peut jamais se dévoiler sur les médias. Mais aujourd'hui, quand les soukhoïs ont volé, mais c'était dans l'aéroport de Goma, n'est-ce pas? Si vous étiez à Majengo, vous aviez vu comment c'était volé. Mais les missiles solaires étaient où? Je ne sais pas. Mais ces soukhoïs-là ont fait quelque chose. Mais si vous voulez que nous puissions vous dire est-ce que les soukhoïs voulaient ceci? Est-ce que les Américains les ont interdits par rapport à ceci, ceci? Moi, je peux vous dire ceci. Je peux vous dire ceci. Un gouvernement responsable ne peut jamais écouter ce que les Américains disent. Ne peut jamais écouter ce que les Français disent. Ne peut jamais écouter ce que les Belges disent, ce que les Occidentaux disent. Pour vous dire quoi? Chers frères, les soukhoïs n'est pas un avion de taxi. Les soukhoïs, ce sont des avions de chasse. Et quand ils sont volés, pour dire quoi, ils avaient quelque chose qu'ils allaient bombarder ou qu'ils allaient détruire. Et c'est ça l'objectif des soukhoïs. Alors, si vous avez des panes, comme je lis dans les réseaux sociaux et autres choses, je ne sais pas de quoi dire. Mais je vous disais ceci. Les soukhoïs sont toujours là et travailleront toujours. Mais à un moment donné, on ne peut jamais vous dire que les soukhoïs vont prendre David, journaliste, pour aller le déposer à Roubaïa. Non, non. Mais le rôle des soukhoïs, c'est aller détruire et tuer nos ennemis. C'est tout. C'est même la question qui voulait vraiment s'adresser à vous pour savoir pourquoi aujourd'hui il est un peu difficile à ces généraux et résistants ou à Zalendo, même le FRDC, de récupérer la cité de Roubaïa. Qu'est-ce qui bloque là-bas ? C'est ce par-là où on sera en train de finir ? Bon, la cité de Roubaïa, qu'est-ce qui vous bloque ? La cité de Roubaïa a été sacrifiée. Ça, je vous dis maintenant. La cité de Roubaïa a été sacrifiée. Par rapport à quoi ? À un complot international. Ça, nous le connaissons. Parce que la cité de Roubaïa, il y a beaucoup de minéraux que les multinationales aiment et qui fonctionnent leurs usines. Alors, c'est normal que la cité de Roubaïa tombe. Et ça, je le disais avant d'ailleurs. Que non, non, il y avait des motards qui quittaient la cité de Roubaïa et ils étaient mis dans des ambiscades par nos frères Ouazalendou. Ils étaient ceci, ceci, quand vous vous souvenez au moins. Je suis sûr de savoir pourquoi on n'arrive pas à récupérer la cité de Roubaïa. Non, récupérer la cité de Roubaïa, ce n'est pas une solution. Parce que la solution, c'est de récupérer tout le milieu occupé par le rebelle M23. Pas seulement la cité de Roubaïa. Est-ce que vous me comprenez ? Merci. Parce qu'il y a beaucoup de cités où il y a de minéraux que les gens ne connaissent pas. Même ici, là où nous sommes, il y a de minéraux que les gens ne connaissent pas. Mais alors, pour privilégier seulement la cité de Roubaïa, ce n'est pas bon. Même la cité de Saké, la cité d'autres, nous voulons que partout là où ils sont, nous puissions récupérer. Merci beaucoup, on a ruines de Sasa. On a ruines de Yadoui, Kulembele. M23. Tariq Avisa. Que bana bana fare ? Panashimama Moustraché. Que bana fare ? Que bana fare na ruines ? Baza na traché. On a kulembele Yadoui ule. Ananja sukuma mabombe. Ava sodaba mabiasaba nene. Kuna. Kuna na se. Kiba na traché. Faire ruines de parque. Sasa vile bima ekla ? Bina kuyaka ? Eh. Kale ni ka ekla ? Ka ile bombe ? Eh, ili iklai natoka muhile bombe. Sino njosa nakata kata muhifuno kuwa e kenge. Mnuyarua ndaprenza ? Mutusi waneza ? Eh. Kiba na fare bako mutraché kabisa. Premier lenye. Natraché aruendi. Kiba muhuma afare forse daksyo rapide. Hadwiko na nyemerea. Hadwi njoule kulembele. Anajipanga mustari kabisa. Najipanga sana kabisa. Eh, bitumbaya aruendi nakuwa ngufu kumanda. Eh. Atama sambuka yetu konapo ujibuzuru. Chofare hile. Dio ndio. Kunauna kabisa. Premier lenye. Trashéa kwanza. Ewe. Leperka jima. Na premier lenye aruendi. Eh. Kira rupanya. Leperka jatuh. Minum naka. Rungu. Eh. Ruin di. Kipan.